Allez bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du let's play de Tales of Arise Donc on est dans la forteresse Gradia, voilà Et on doit éliminer Almedria et libérer le Magsar, qui est donc le quatrième royaume Donc là on était dans sa chambre à haine, dans sa pièce de vie Donc là on a la clé d'accès C Donc comme ça on peut accéder au niveau 3 et 4 à partir de l'élévateur Je regarde juste ce qu'il y a derrière C'est pas des coffres cachés Hop Donc là je ne suis pas allé encore Alors quartier du seigneur Alors là il y a un champ de force Alors je n'ai plus assez de PS Alors objet Et je n'ai plus de gelée d'orange Ouais donc là du coup je ne peux pas y aller pour l'instant Bon il y a quelque chose à récupérer, il y a un objet On le voit Mais là bon c'est pas grave Donc blé x3 Donc oui il faut retourner à l'élévateur Ouais l'élévateur qui est là A la droite Enfin juste là plutôt Voilà alors Donc du coup on peut aller au niveau C3 et C4 Vu qu'on a la clé d'accès Alors moi j'ai hâte d'affronter Almedrea Et lui mettre la pâtée Parce que là elle a été vraiment démoniaque Avec les habitants du Magsar Donc ça il faut désactiver Euh Comment on désactive ça déjà Je sais que la dernière fois on avait désactivé un Un mur de lumière Peut-être au niveau C4 en fait Peut-être que c'est au niveau C4 qu'il y a un boîtier de contrôle Alors Là on est sur le pont du bateau Ok les ennemis On peut se garder avant S'il n'y a pas Il y a un petit coin Ouais il y a un objet à récupérer Ok poisson là Et du coup là moi je porte la tenue de Kirito Dans Sword Art Online Avec le DLC Collaboration Sword Art Online Et si vous voulez voir un petit peu un aperçu de ce DLC Collaboration Vous avez mon gameplay Sur la chaîne Ça va faire à peu près peut-être un peu moins de 20 minutes Je ne sais plus Donc du coup ça vous donnera un aperçu du combat de boss Du combat de boss donc Contre Kirito et Asuna Alors du coup Premier combat Du laisse-fait Allez Laisse le casse de voyance Ensuite Laisse le casse de huragan Laisse le casse unique plutôt Faut que je recharge Alors l'âme dévorante Et j'enchaîne avec le Torrent Infernal En concentrant Voilà Qui sera La Frabonus Maintenant Rinoel Frabonus Ah l'est le casse de dron Laisse le casse unique Il y a pas mal aussi Et en plus On peut concentrer Et faire le cercle explosif Avec l'est le casse unique Ah là c'est vraiment Dévastateur Par contre moi ça me consomme Pas mal de PV Ok Le seul souci Bon il faut que j'utilise Une gelée de pêche Le seul souci Que je n'ai plus de gelée d'orange Et là C'est un peu compliqué Elle ne peut pas me soigner Je suis honne On va prendre une deuxième Et j'en ai pas trouvé une Dans le Dans ce donjon Ça je trouve que c'est Un peu dommage Autant on peut trouver Des gelées de pêche Ou des choses comme ça Mais gelée d'orange Du coup Allez un dragon vandale Allez La froid bonus de D'Alphen Plus celle de Shun Allez Doali maintenant Je vais essayer d'éviter De trop utiliser Mes tranchants ordants Parce que Ça consomme de la vie D'Alphen en fait Vu que je n'ai plus de gelée d'orange On va essayer de limiter Les consommations De l'objet de soin Moi je fais les La jambe de pêche On se réjère pas Donc je crois Qu'il y a peut-être Une recette Qui permet de Respirer les jeux DPS Après le combat Mais du coup Il faut Dans tous les cas Aller à un point De Défensement en fait Allez Shun Allez Rinwell Ah elle a pris La détonation Shun Ok Ah il est super Oh là le dragon Allez Kisera Edoua Lim Les fra bonus Ah putain Mais super Oh Et son style C'est la main Au dragon Faut que je me prenne Une gelée d'orange Euh une gelée de pêche Même Lo et Rinwell Et Shun Ils ont pris Beaucoup de PV Allez Kisera Edoua Lim Et là On va l'achever Ok J'ai pas tellement Existé de l'objet De son en plus Allez dis moi Qu'on obtient Une gelée d'orange Euh Sac à flamme De dragon Ouais c'est bien Croix géant inséré C'est bien mais Alors ça va nous servir De De matériaux Ah là ça va être Pour désactiver le rayon Le mur de laser Ouais voilà Très bien Il fallait battre le dragon Par contre moi Je pense qu'il faut Que je m'achète des objets Là Là ça devient Vraiment compliqué Euh Ouais je vais me téléporter Pour acheter des objets Parce que là c'est vraiment pas possible En fait Euh Porte secret On met ma niaise De toute façon je peux me re-téléporter Est-ce que je vais faire au cas où Au cas où je ne puisse pas me téléporter Je vais se regarder avant Par sécurité Mais là ouais là il me faut des objets de soin Il faut des gelées d'orange Là je ferai pas le Je ne chènerai pas La fin du donjon Euh c'est sûr Alors On va aller à niaise Dans l'auberge Et on va acheter des objets de soin Parce que là ça va être très 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 compliqué Sinon Peut-être même acheter des armes Bon déjà Hop là on se repose Ah oui et Alors Il y en a un je crois Qui permet de restaurer De la jauge de PS Ouais Bouillabaisse Ah le jeu est grand magnifique Je kiffe les petits artworks là Vraiment s'il est Heureusement qu'on peut se téléporter Après dans le donjon Je ne sais pas exactement Où je vais pouvoir me re-téléporter Bah ça on va voir De toute façon c'était vraiment indispensable Alors des gelées d'orange En plus j'ai des J'ai des galdes un peu Je vais lait de pêche aussi Voilà donc ça ça fait du bien Foll de résurrection Bon je prends une Voilà Bah je vais peut-être en prendre encore Allez deux Parce que ça serait pas mal D'avoir un peu de pêche D'avoir un peu D'ailleurs il y a le sac à flamme de dragon Et le sac à flamme de dragon Et bon le croc j'ai inséré De toute façon on en avait déjà assez Mais le sac à flamme de dragon C'est grâce au dragon qu'on vient de vaincre Qu'on peut fabriquer cette arme pour Shion Le grondement ardent ultra Et ça va améliorer évidemment les artes de feu Donc ça c'est génial Je fabrique pour 4080 gales Je fabrique et j'équipe Pour Inwell on peut lui faire l'arté du cosmos Voilà Donc ça c'est la plus puissante Plus 42, plus 47, plus 53 Voilà Bon de toute façon là je n'ai plus assez de gales Mais Je vais vendre des trucs de toute façon Voilà Ah d'accord les védés en argent Ça rapporte pas mal D'accord J'ai peut-être pas besoin de vendre d'autres trucs Donc fabriquer arme Donc Alphen, Shion, Reinwell Elles ils ont leur plus puissante arme Ça c'est bien Lui de toute façon Il manque des matériaux Ouais A chaque fois il manque un matériau Ok Dois à lime Ah génial On peut lui fabriquer le Columnin, l'assio Donc plus 22 en attaque Plus 33 attaque élémentaire Plus 24 en puissance Ok Très bien Équipé Et pour Kisara Génial On peut lui acheter le bastion félin Donc bouclier abritant l'esprit d'un adorable chat noir Il est si dévoué à son maître Qu'il est prêt à se transformer en bouclier félin pour le protéger D'accord Bon Très bien Plus 58 en attaque Plus 54 attaque élémentaire Plus 90 en puissance On va être bien boosté avec ça On va être bien boosté avec ça Génial Et d'ailleurs je vais en profiter Pour garder en termes d'objets Parce qu'ils vendent aussi des armures Si on descend Alors La carte d'améthyste pour Doualim Plus 15 Plus 21 Plus 17 Donc ça On en prend une On achète et on équipe Par contre Il faut que je vende des trucs Sinon je ne pourrais pas acheter d'autres protections Et je pense que je peux en acheter Alors matériaux Bon ça ne rapporte pas grand chose Mais c'est toujours ça Du bœuf aussi un peu L'étude j'en ai plein Tout ce que j'ai un petit peu Voilà J'en ai pas mal Je vends un peu Pour en garder évidemment Pour faire des recettes Etc Viande de cheval J'en vends un peu Viande de la porc Ça rapporte pas mal ça J'en vends un peu Carpe J'en vends un petit peu Ensuite Piment De toute façon après ça c'est des choses Qu'on peut trouver dans la nature Qu'on peut récolter Ou l'élevage pour la viande Où des fois il y a des récompenses De monstres Ah crinière au vent Ça j'en ai pas mal Ok Elle membrane J'en vends un petit peu Faut que j'en garde Faut pas que je vende tout non plus Ah un cristal astral J'en ai plein Génial Le cristal astral Il m'a permis de Ça aussi j'en vends un petit peu Donc 16 000 Alors avec 16 000 Je pense qu'on peut acheter Des tenues pour tout le monde Alors la cote d'améthyste Ça c'est pour Elfen Plus 14 Plus 19 Plus 19 Hachète équipe On peut pas la robe d'améthyste pour Ah non c'est pas intéressant pour elle Ok Alors du coup là c'est pour Kisara Le plastron d'améthyste Voilà On achète et on équipe Ok bah le reste c'est pas intéressant Leur charmant ça je peux Hop là je l'achète Et est-ce qu'il y a des trucs intéressants Des ingrédients que j'avais peut-être pas avant Non pas forcément Du coup ce que je peux faire C'est peut-être reprendre une petite gelée d'orange 2 Allez même 4 Comme ça je suis assez blindé Et même une gelée de pêche Voilà Bon gelée de pomme Ça fait pas beaucoup mais Ok Bon là c'est cool Franchement On s'est bien Bien requinqué Alors on va S'y téléport Dans la forteresse mobile Gradia Ah bah ouais On peut s'y porter dans plein de trucs Sur le pont du bateau Ah non Je vais pas me téléporter forcément partout Ok Par contre il faut un point de voyage Ouais Alors Ah bah voilà Ah non j'ai aucun point de voyage Non Ah non Ah non Non, je n'avais pas le droit de me téléporter. Aïe, aïe, aïe. Je vérifie, mais... J'ai un petit peu peur. Il n'y a pas le symbole de point de téléporte. Je vais vérifier. Si je vais sur le port secret, est-ce qu'ils veulent bien me re-téléporter au... Au bateau ? Parce que là, j'avoue, je n'ai pas assez d'objets de santé. On va tenter le coup. Ah, génial. Serait infiltré sur le bateau d'Amedrea. Super. Et pourquoi se préparer sur l'océan de Dana ? Bon, après, peu importe. Super. Bon, ils ont prévu le coup. Ils avaient prévu le coup que, voilà, pour ceux qui avaient... Peut-être trop consommé d'objets de soin ou qu'il n'y en avait pas assez, voilà. C'est sympa, ils ont prévu. Ok. Donc. Donc, donc, donc. Évidemment, on nous a remis au tout début. Mais ce n'est pas grave. Parce que vu qu'on a les clés d'accès pour l'élévateur, il n'y a pas de souci. Ça va être vite réglé. Ah oui, non. C'est par la pièce centrale qu'il faut passer. Bon, on va essayer d'éviter les combats, mais sinon, c'est pas grave. On se fait des petits combats, mais là, de toute façon, on n'avait vraiment pas le choix, les amis. Désolé, mais là, sinon, on sait très bien qu'on n'aurait pas pu aller très loin ni vaincre l'oeil de ria sans d'objets de soin. Là, c'était vraiment pas possible. Donc, on essayait juste quelques jouets de pêche. Et bon, j'allais sur les résurrections, mais sans pouvoir restaurer la joie de pêche, c'est compliqué. Franchement, c'est ultra compliqué. Ah. Bon, après, on n'a pas perdu non plus beaucoup de temps. Et puis, on a pu acheter des armes aussi, ça se fait bien. Et fabriquer des armes. Grâce, notamment... Ah, le marteau gelé ! Notamment, le dernier fusil de Chiyon en ayant le sac à dragon. Sac de dragon enflammé, ou je ne sais plus quoi. Ah. Ah oui, c'est moi qui appuyais sur la scénette. Il y a plutôt que j'ai servi de la... C'est parti. Je n'ai pas perdu. Je ne sais plus... Enfin, j'ai savoir qu'on a un petit peu... Je n'ai pas lu que les surveillais... C'est votre jeu de la direction. C'est parti. T'as fait que j'ai essayé de ahir. Mais je ne sais plus, que le faire de la clé ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501